Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bone, leçon de retour pour de nouvelles révélations. Si vous aimez des tels types de vidéos, laissez beaucoup de j'aime pour nous en informer et abonnez-vous si ce n'est pas quoi faire, parce que après cela, une autre vidéo va suivre sur notre chaîne principale Nuance Bone. Vous pouvez également nous suivre en ce bone 3, là-bas aussi se trouvent des témoignages puissants. Ce que nous allons entendre ici risque à dire beaucoup vous étonner. Une jeune femme va nous raconter une affaire d'un mort qui n'est pas mort. Un homme qui était sincèrement, qui s'occupait encore de sa femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ecoutons ça. Cette histoire s'est passée dans mon ancien quartier d'enfance. C'est pas qu'on m'a dit, je dis, moi-même là, j'ai assisté à ça, j'ai vu, j'ai entendu. Donc, l'histoire s'est passée dans la cour en face de mon papa. Donc, le matin, il y avait du bruit comme ça au quartier. Puis, c'est comme ça, on est sortis. Quand je suis sortie, j'ai vu une fourgonnette, j'ai vu une dame avec un monsieur. Et puis, les femmes de la cour en face, qui étaient tentées de crier, elles bavadaient sur la dame là. Elles bavadaient sur la dame là. Mais la dame aussi, en tout cas, elle aussi, elle bavadaient aussi. Et puis, c'est comme ça, moi-même, je me suis approchée. La dame disait, c'est le monsieur qui m'a commissionné. C'est lui qui m'a dit de venir donner à sa femme. Depuis là, j'essaie de dire, mais vous ne me croyez pas. Et puis, c'est vous, vous êtes tenté de crier sur moi. Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Les femmes là, ne faisaient que crier. D'autres parlaient en disant que j'avais via le folla. Fah, niali. Moussa n'avait via le folla. Mais la dame aussi, elle répondait que j'étais via le folla. 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 Aïe. Donc, la dame, elle s'explique. Les femmes de la cour ne veulent pas entendre. Donc, la dame s'explique, les femmes de la cour ne veulent pas entendre raison. Donc, il y avait une tata dans le groupe. Moi, j'avais l'habitude de taquiner. Et puis, je me suis approchée. J'ai demandé à la tata, mais tata, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me dit, tu vois la dame qui était bavadée fort fort là. Les femmes de la cour disent que non, que c'est faux là. La dame est venue ce matin, elle dit non, qu'elle est venue avec un colis. Pour venir donner, tu vois la tata qui était pleurée là-bas là. Elle dit, oui, je vois la tata là. Que son mari, c'est son mari qui lui a donné la commission pour venir le remettre. Elle dit, quoi ça ? Elle dit, oui, tu te rappelles non ? Tu as connu le mari de la tata qui pleure là-bas. J'ai dit, oui, j'ai connu le tonton là. Eh, le tonton là, je l'ai connu. Elle dit, que c'est la dame là qui vient de dire que non, que le tonton lui a donné le sac d'arachis pour venir le remettre à la tata là. J'ai dit, quoi ? Mais le tonton est mort. Elle dit, c'est ça depuis qu'on était dans la cour en train d'expliquer à la dame là que non, le tonton est mort. Et c'est pas le tonton qui lui a donné la commission. La dame ne veut pas croire. Et sa femme a fait sortir la photo de leur mariage. Mais la dame l'a dit que c'est faux. Que le monsieur n'est pas mort. Que le monsieur est dans un village là-bas. Où elle a l'habitude d'aller prendre les bagages. Que le monsieur était vraiment gentil avec elle. Que le monsieur était tellement gentil avec elle. Que quand elle a dit qu'elle venait à Bijan, dans tel quartier. C'est là que le monsieur lui a donné le colis pour venir le remettre à sa femme. Qu'est-ce que j'étais vie ? J'étais dépassée jusqu'à ce jour-là, mais j'ai eu froid. Les femmes de la couleur. Elles ne faisaient que pleurer. La femme même pleure. Tellement que les choses étaient graves là. Ça arrivait mais dans l'oreille de l'imam du quartier. Et l'imam du quartier est venu. Parce que l'affaire était... Quelqu'un qui est mort. Qui commissionne pour dire non, va donner ça à ma femme. Qu'elle n'a qu'à commencer un petit commerce. Ah ! Dans ce quartier là. Il faut voir nous les enfants. Il faut voir la famille. Les gens. Que non, c'est impossible. La dame dit oui. Que j'ai même son numéro. Elles ont tenté sur le numéro. Le numéro ne passe pas. La dame dit, c'est le monsieur. Qu'est-ce que c'est la photo là qui m'a commissionné ? C'est lui qui m'a donné le colis venu donner à sa femme. Les femmes aussi crient que le monsieur que tu dis qu'il t'a commissionné. Le monsieur est mort. La dame là. A force de crier, crier. La femme. C'est comme si elle avait... Elle a commencé à avoir un petit malaise et puis elle s'est assise. Elle a commencé à dire que... Ah ! Vraiment, elle... Vraiment, elle ne pourrait pas imaginer que le monsieur est mort. Mais sinon, le monsieur... En tout cas, il est dans le village là-bas. Et que le monsieur l'a brandi pour tellement de services. Donc, quand elle a dit que non, qu'elle veut venir... Elle veut venir à Abidjan dans tel quartier. C'est ça. Le monsieur lui a donné le colis d'arachide. Il est venu donner à sa femme. Pour que sa femme commence une chose comme ça. Un commerce. Parce qu'il disait que non, sa femme souffrait tout. Sans lui. Et DMGTV. Les morts ne sont pas morts dès. Une femme qui a dit que... Ma femme m'a dit que... Je ne sais plus que j'ai vu ce sac d'arachide. Et quand elle a vu la femme. Elle a vu la femme là. Quand tu la regardes, elle sait que c'est une commissante. La femme là dit que... Elle a dit que... Elle a dit que... Elle a dit ça... Comme elle a dit Koumina. Elle a dit à Moussouma. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle est là-bas. C'est là-bas. C'est qu'elle a dit qu'elle a un imam maintenant. C'est que l'imam là maintenant. Qui est venu pour essayer de... calmer le jeu parce que les femmes là ne voulaient pas entendre raison pour calmer le jeu juste qu'elles ont fait une prière spéciale pour la dame pour qu'elles puissent prendre l'arachide là et vous connaissez les musulmans eux et dans ce genre de trucs là ils ont de ces choses qu'ils font là mais ça s'est passé au catien ça s'est passé au cati il n'est pas dit la nuit en plein jour ça s'est passé le monsieur a commissionné une dame pour venir donner un sac d'arrachis à sa femme pour qu'elle commence un commerce parce que sa femme souffrait trop sans lui seigneur jésus qui n'a pas vu pour pas dire ça n'existe pas des mots là ils sont pas morts le monsieur n'avait pas fini sa mission sur la terre il a fait son accident et puis plus grave quand le monsieur a fait l'accident le temps que sa femme va arriver parce que les gens du cati ont fait une délégation pour pouvoir partir le temps que la femme va arriver là bas là les gens du cati ont enterré le monsieur parce qu'on disait que non son corps était trop gâté que l'accident l'a trop gâté même donc ils l'ont enterré avant que sa femme n'arrive parce que les musulmans ils enterrent rapidement donc ils l'ont enterré et quand sa femme est partie après bon ça c'était les échos quand elle est revenue de bouche à oreille puis moi j'entendais que non qu'elle est arrivée ils ont fait des sacrifices tout et tout puis maintenant elle est rentrée au quartier c'est moi je pourrais pas aller lui demander à tata comment s'est passé le funérail de ton mari donc c'est écho par le via des choses comme ça et la tata avec qui je m'amusais beaucoup la série qui m'a dit non plus oui elle est partie puis c'est qu'ils ont fait des sacrifices s'est passé donc dmgc n'a pas vu faut pas dit ça n'existe pas ça existe si la personne n'a pas fini sa mission sur la terre là il va errer et puis ils sont pleins comme ça plein que ce soit femme comme garçon comme enfants ils sont pleins et seigneur si c'est pas dieu sur moi qui peut nous éviter ça merci elle a dit qu'ils sont pleins ça veut dire qu'ils sont nombreux ils sont nombreux ici sur la terre elle a dit garçon femme comme enfants et et elle dit qu'est-ce que ces gens sont là et qu'ils veulent que vous les voyez vous allez les voir ils vont même s'approcher de vous causer avec vous vous demandez la 1 1 1 mais la seule chose que vous pourrez ressentir ce sont les frissons les frissons mais vous n'êtes pas non mais ne vous attendez pas à voir ces gens là comme le gars qui est là bas là non ils sont comme vous habillés comme vous ils peuvent même avoir de l'argent des voitures comment ce monde n'est pas celui que vous croyez faites attention à cette histoire que je viens vous raconter aujourd'hui c'est une histoire que j'ai vécu moi même c'est ma propre histoire ma propre expérience quand j'avais encore entre huit ans et neuf ans voilà aujourd'hui j'ai 19 ans donc ça fait plus de dix ans que ça s'est passé je suis une jeune gabonaise et je vivais au quartier chic à port gentil je sais pas si allez pour gentil et qui sont qui sont abonnés à dmg mais qui connaissent forcément ce quartier là au quartier chic et ma mère et moi ainsi que ma grande soeur nous avons aménagé un jour de la maison d'un homme qui draguait ma mère et au final on a commencé à créer une famille voilà il y avait ma mère cet homme l'enfant de cet homme et ma grande soeur et moi on était tous dans cette maison là et dans cette maison il y avait plein de choses surnaturelles qui se passaient des fois la nuit on entendait des hiboux déjà les hiboux chez nous c'est mauvais signe les fois on voyait des esprits se balader autour de la maison et tout mais on savait tout de suite que la maison là elle n'était pas très saine en fait en face de notre maison il y avait une maison inachevée il n'y avait pas de toit mais elle était déjà construite il y avait de l'herbe et on sentait comme s'il y avait des serpents à l'intérieur et juste à côté il y avait un canal un grand rivage d'eau comme ça mais de l'eau qui peut pas arriver à un adulte au niveau du qui peut arriver peut-être un adulte au niveau des cuisses voilà maintenant je vais commencer mon histoire moi je suis j'étais le genre de personnes qui ne prêtaient pas très attention aux détails je vous explique moi quand j'avais 8 ans entre 8 ans et 9 ans je puissais beaucoup au lit et ma mère trouvait ça normal parce que ma grande soeur faisait de même voyez et donc chaque matin aussi quand elle me réveillait ma mère elle ne voyait jamais sur le lit mais j'étais toujours sous mon lit en fait on sait pas à quel moment j'étais arrivé sous le lit mais c'était comme ça à chaque moment à chaque fois je me retrouvais sous le lit puis j'ai commencé à faire des rêves qui ça dans ses rêves là donc plutôt dans ses cauchemars désolé j'étais dans une grande forêt et il y avait une route qui faisait une route droite et à la proximité il y avait des fois il y avait la forêt et tout c'est la lumière était verte un vert pas un vert pâle désolé et j'étais assise toujours sur une pierre et puis un homme qui venait un homme très beau je me rappelle vraiment de ce visage très beau avec des lunettes et il m'attrapait la main il me disait viens allons-y ils me donnaient la main et je partais avec lui puis je me réveillais toujours soit j'épis au lit soit je suis sous le lit ma mère a vu ça une fois deux fois trois fois un jour j'étais en train de regarder des films des films nigériens avec ma grande soeur et mon démi frère on était en train de regarder ça puis on nous a demandé d'aller dormir et j'ai remarqué que moi j'aimais trop regarder des films nigériens qui faisaient peur quand moi je regardais ça et je partais me recoucher je faisais des choses bizarres soit je parlais seul la nuit soit je crie seul et tout mais cette nuit là j'ai fait quelque chose de très inattendu parce que le matin ma mère m'a réveillé avec une grosse claque au niveau du dos je me suis réveillée et elle me dit va et suivi ce que tu as fait à la cuisine je suis allée à la cuisine j'ai dit moi je suis pas allée à la cuisine moi j'étais en train de dormir et là ma femme m'a dit que toi vers une heure tu es sortie de ton lit de ton lit tu as commencé à marcher on t'appelait tu ne répondais pas tu marchais tu allais à la cuisine tu allais pisser et tu retournais dans ta chambre t'allonger je n'ai rien compris je me suis je me rappelais de rien vraiment de rien je suis allée j'ai essuyé et je suis partie faire mes tâches quotidiennes et tout ça ça s'est répété pendant des mois et des mois et des mois et des mg faut savoir que à chaque fois que je rêvais de cet homme là il avait toujours la même compulence la même taille le sourire toujours mais le problème c'est que la forêt changeait toujours de couleur soit elle était rouge vert rouge vert rose rouge vert rose en tout cas des couleurs qui font pas très catholique là vous connaissez le rose un peu qui fonce qui fonce vers le rouge c'est ça en fait et des fois si je me réveiller avec les pieds écartés maintenant ça a duré des mois et des mois et des mois et c'est là bon je me disais clairement peut-être que ce sont des choses normales mais j'ai toujours banaliser la chose parce que c'était les jeux qui étaient dans ma tête un jour ma mère est venue me voir elle m'a dit c'est ma bout tu faisais quoi comme ça la nuit j'ai dit maman je faisais quoi elle me dit à toi la nuit tu t'es levé quand je suis rentré dans votre champ tu étais debout et tu regardais vers la porte j'ai dit à toi une minute genre c'est quoi c'est ça un jour j'ai dit que ah non peut-être que je sais pas peut-être que je suis somnambule et tout ça peut-être que c'est ça mais sérieux ça m'a fait peur d'un coup que attend j'étais debout devant la porte comment pourquoi et c'est là le jour où tout s'est arrêté je me rappelle bien ma mère était venu le matin en me disant tu sais ce que j'ai vu sur toi hier j'ai dit tu as vu quoi sur moi et elle me dit hier je suis rentré dans votre chambre comme à mes habitudes parce que moi bon elle se réveille toujours vers 5 heures pour prier et après elle partait dormir encore et donc elle aimait bien venir prier dans notre chambre puisque vu que notre chambre était très grande et elle a dit que je suis venu prier dans mon chambre et j'ai vu un truc noir sur toi un esprit noir et tu fais les pieds écartés et puis elle a commencé à prier 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 invoquer 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 lancer le feu et c'est là ce truc l'a regardé il a voulu attaquer ma mère désolé pour voilà il a voulu attaquer ma mère et dès que ma mère a continué à invoquer invoquer le truc est parti il a sauté par la fenêtre j'ai dit maman tu rigoles j'ai dit maman non là tu rigoles on a peut-être qu'on a regardé un film la nuit peut-être tu peut-être tu me rappelles pas mais là tu rigoles quel esprit c'est vrai que je peux arriver toujours avec les pieds écartés mais je me disais quel esprit c'est quoi ça c'est quoi il n'y avait pas d'esprit avec moi et tout et la nuit ma mère m'a dit ça je vous l'a souder à j'ai j'ai dormi et c'est la dernière nuit où je l'ai vu non pas la dernière nuit bon je vais vous expliquer au fur et à plusieurs j'étais dans la forêt toujours et la forêt tremblait elle tremblait beaucoup 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 les couleurs se mélangeait j'étais là j'avais peur cet homme est venu en fureur il est en colère il est venu il m'a attrapé l'ami m'a dit qu'est ce que tu as fait qui t'a demandé de dire ça ta mère j'ai dit moi j'ai dit quoi et là il me disait viens avec moi tu ne retourne plus je t'avais tu ne retourne plus chez ta mère je disais lâche moi lâche moi lâche moi s'il te plaît laisse moi tranquille et tout je disais ça et en même temps il commençait à crier parce que la forêt tremblait beaucoup donc quelqu'un était en train de prier pendant ce temps et c'était ma mère et c'est là ce moment que ça s'est arrêté et je n'étais plus jamais rêvé de lui à cette période là je n'ai jamais expliqué ça ma mère au fur et à mesure j'ai grandi et j'ai su que c'était un mari de nuit que j'avais vu que j'avais regardé encore un autre film nigérien similaire à cela et je me fais que c'était un mari de nuit que j'avais puis un jour là à mes 19 ans là je pense que c'était le mois passé j'ai rencontré un sénégalais je suis au sénégalais j'ai rencontré un sénégalais et j'ai c'est un sénégalais chrétien et il a commencé à parler on a commencé à parler des choses de dieu et tous en parlant parlant parler et puis je vais confier que d'un mois avant j'avais un mari de nuit mais je n'ai pas honte de le dire parce que je me dis clair qu'on s'est fini maintenant et je sais que je peux contrôler je sais que je mais non je peux faire face aux attaques mystiques parce que des hauts chez moi il fait une fille les attaques mystiques je joue ça tout le temps tout le temps mais je prie toujours quand j'ai raconté cela au sénégalais là il m'a dit il faut que vous priez tout et il me disait que à ce genre de truc ça arrive à tout le monde même il ya des hommes qui ont des femmes de nuit la nuit dmg je me suis endormie je rigole même un peu mais ça m'a fait peur j'étais assise j'ai vu un homme qui venait et c'était le même homme mais il n'avait plus des lunettes il me dit tu penses que je t'ai laissé viens je ne t'ai pas laissé tu es toujours ma femme dmg j'ai commencé à crier que laisse moi il a commencé à me toucher il voulait me faire des bisous et tout ça j'ai dit laisse moi tranquille laisse moi s'il te plaît laisse moi je me suis réveillée je me suis réveillée j'étais en sueur je vois que je me réveille quand je fais des attaques mystiques mais plutôt qu'on m'attaque mystiquement je prends toujours du temps pour réfléchir qu'est ce qui s'est passé et puis je me suis rappelé de tout je suis allé parler à ma mère et là maintenant je me suis confié après dix ans j'ai dit à ma mère en fait que a en fait l'homme que j'avais vu c'était mon mari de nuit c'était un mari de nuit et il venait chaque nuit elle m'a dit je pense que je n'étais pas au courant forcement je voyais ça et je savais mais quand je t'en conjeu tu voulais pas te dire ça m'a dit pris toujours et point de bon côté je veux continuer à prier pour ça mais sache que je je ne l'ai pas vu depuis je ne l'ai pas vu depuis et ça fait déjà un mois et c'est tranquille en fait c'est ça et merci de m'avoir dites moi de secours parce que ça c'est bizarre c'est vraiment très bizarre l'histoire de mari de nuit je voudrais vous dire pour la prochaine vidéo c'est vrai c'est qu'on a été c'est bon